Musique Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Maca. J'espère que vous allez bien ainsi que vos loulous. L'arrivée de chou ne doit pas être prise à la légère. C'est souvent un moment joyeux et excitant, mais il vaut mieux s'y préparer à l'avance. Un chien de bonne compagnie est un chien sociable, sachant avoir la bonne attitude dans toutes les circonstances vis-à-vis des humains, mais aussi des autres chiens et autres animaux qu'il fréquentera dans sa vie. Alors aujourd'hui, nous allons voir pourquoi et comment socialiser son staffie avec tout ce petit monde. C'est parti ! Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner et n'oubliez pas d'activer la cloche, c'est super important, pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Et n'oubliez pas de lâcher un maximum de commentaires. Je compte sur vous les amis ! Comme je vous le disais juste avant, un bon chien de compagnie est un chien sociable, c'est-à-dire qu'il aura une bonne attitude dans toutes les circonstances auxquelles il pourra être confondi. Le chien n'est pas obligé d'aimer tout le monde, il a le droit de ne pas apprécier les gestes de certains humains, ou de ne pas rechercher la compagnie de tous les autres chiens. Mais il ne doit pas mordre ni chercher la bagarre. Il faut quand même qu'il soit sociable. Pour cela, il faut qu'il soit habitué, dès son plus jeune âge, à tout et à tout le monde. Comme ça, il n'aura peur de rien ni de personne et risque moins de devenir agressif par la suite. Les staffies en général sont très sociables. Mais il est indispensable de socialiser tous les chiens, peu importe la race. En général, chez un bon éleveur, la socialisation se fera dès le début à l'élevage, à l'aide de ses parents, de ses frères et ses soeurs. Et dès que vous l'avez pris en charge, c'est à vous de continuer le travail. La période sensible, c'est quand on le récupère, il a généralement entre 8 et 9 semaines. Les deux mois qui suivent l'adoption constituent la période sensible. Son cerveau est en plein développement et enregistre très vite tout ce qui se présente à lui. Le chiot vient d'être adopté. Il s'acclimate petit à petit à sa nouvelle maison. C'est à ce moment qu'il s'attache avec son entourage humain et il prend ses marques dans son nouvel environnement. C'est pour cela qu'il faut l'habituer tout jeune à tout ce qui constituera sa vie d'adulte. Parce qu'en fait, cette capacité, elle diminue progressivement avec l'âge. Donc, il risque malheureusement de garder des peurs qui des fois sont difficiles, voire impossibles à surmonter. Pour l'habituer à certains bruits, il faudra donc le sortir hors de la maison. Et bien sûr en laisse. Je sais que parfois, c'est plus simple pour lui de nous suivre sans la laisse qui peut déranger certains choux. Mais si, par exemple, comme moi, vous habitez en ville, tenez toujours à tâcher votre loulou pour éviter le moindre risque d'accident. C'est vrai que souvent, les chiots n'avancent pas quand ils sont en laisse. Car ils ont pris leur marque à l'intérieur de la maison, dans le jardin, mais ils rechignent dès qu'il s'agit de s'aventurer dans l'incontent. C'est tout à fait normal. L'extérieur les inquiète un petit peu, car il s'agit de nouveautés à l'orce, mais il le faut. J'ai une petite astuce pour cela. Pour cela, il faut systématiquement avoir une petite pochette de friandise que vous pourrez lui mettre sous le nez pour lui faire reprendre la marche à vous, au cas où il s'arrête ou bien fait demi-tour. Ne tirez jamais sur la laisse pour le faire avancer. Au besoin, on le porte. Mais ne vous inquiétez pas, la friandise, ça marche très bien. Il faut socialiser votre loulou à toutes les espèces et catégories d'êtres vivants qui sera amené à fréquenter. Sachez que les espèces auxquelles il aura été socialisé pendant son enfance seront considérées par lui comme étant des espèces d'habits. Donc, il n'aura pas peur d'eux et il ne les chassera pas. Faites-lui rencontrer et fréquenter un maximum d'humains. Des adultes, des hommes et femmes, des enfants avec tout type de caractère, gentils et aussi turbulents. J'en suis sûr que parmi vous, vous connaissez au moins un enfant turbulent. Moi, je l'éterre. Non mais plus sérieusement, même des bébés qui pleurent ou des personnes âgées avec l'organe par exemple. Car ce nouvel objet peut attirer l'attention de votre loulou. Toutes ces personnes doivent pouvoir l'approcher ainsi que son maître. Le caresser, le manipuler, gentiment bien sûr. On parle toujours du chien. Mais aussi pour voir courir, jouer, crier, faire du vélo, etc. Et tout ça en sa présence, sans qu'il les poursuive et que cela attire son attention. Avec les enfants, faites attention, la socialisation demande une attention particulière. Si vous avez des enfants dans votre entourage immédiat, cela se fera plus vite. Si ce n'est pas le cas, prenez le temps d'amener votre chiot au parc où les petits enfants viendront le caresser sans crainte. Avec son petit aspect de peluche, c'est sûr qu'il ne vient de pas. Restez juste assez longtemps pour qu'il s'y habitue et retournez-y régulièrement. Soyez tout de même vigilants, car un chien ce n'est pas un jouet. Et pourrait avoir une mauvaise réaction si un enfant lui fait mal par exemple. Et on le présente dès que possible à la famille, les amis, aux passants, à un jogger, dans la rue, etc. Il faut qu'il rencontre plusieurs races, de toute taille et de tout âge. Et cela, même si vous avez un chien à la maison. Cela ne sera pas suffisant, car certes il a appris à communiquer parfaitement avec ce chien-là, mais ce n'est pas pour cela qu'il côtoiera sans problème les autres chiens. Les chiens se reconnaissent entre eux comme appartenant à la même espèce. Mais il existe des exceptions. On a déjà vu de gros chiens prendre des petits pour leur proie et les tuer malheureusement. Donc c'est pour cela que c'est très important que votre loulou rencontre un maximum de chiens. Plus votre chou en fréquentera, mieux il s'entendra avec ses congéniens et améliorera sa capacité à communiquer. Il faut à tout prix qu'il apprenne à part les chiens. Ce qui peut lui sauver la vie, par exemple, face à un mâle adulte dominant et menaçant, il apprendra donc à se soumettre. Si les chiens sont en laisse, allongez-la. Faites en sorte qu'elles ne soient pas tendues, que les chiens soient libres de leur mouvement. Tant pis si cela fait des nœuds, mais il faut leur laisser le temps de se tourner autour, se renifler la tête, l'anus et les parties génitales. Ils ont besoin de tout un rituel pour faire connaissance. Cela peut durer quelques minutes, après quoi, ils se quittent. Il ne faut surtout pas laisser votre chien au bout d'une laisse tendue, nez à nez avec un autre chien. Cela est extrêmement frustrant pour les chiens et engendre stress et agressivité, ce qui complique et rend la rencontre impossible. N'ayez pas peur pour votre chien. Les chiens qui attaquent les chiots sont rares. Et en général, leurs maîtres savent que leurs chiens sont dangereux et prennent leurs précautions. De toute façon, vous verrez direct à l'attitude du proprio qui préfère que votre chien n'approche pas le ciel. Dans ce cas, on n'insiste pas. Sinon, vous verrez que la personne en face de vous est détendue, alors c'est qu'elle a confiance en son chien, vous pouvez laisser faire le vôtre. N'ayez pas peur au moindre grougnement, cela fait partie du langage canon que votre loulou doit continuer d'apprendre. Si votre chien veut se réfugier à vos pieds, ne le réconfortez pas, ne le caressez pas, laissez-le se débrouiller entre vous. C'est sûr, pour se rencontrer entre chiens, c'est la liberté. N'ayez pas peur de lâcher votre loulou, il en a besoin. Mais attention, sous deux conditions. Bien sûr qu'il n'y a pas de route à côté, même s'il vous suit bien, un accident est très vite arrivé. S'il aperçoit un chat sur le trottoir d'en face, est-ce que vous êtes sûr qu'il ne traversera pas ? Et bien sûr, sans lui avoir appris le rappel. Ne le lâchez pas si vous n'êtes pas sûr qu'il utilise cette ombre. Voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez surtout pas à la partager. Un énorme merci aux abonnés pour leur magnifique vidéo. Prenez soin de vous et de vos loulous. A très bientôt ! Sous-titrage ST' 501